Les rassemblements devant les mairies ont commencé en France, un appel lancé par des élus encore sous le choc après l'attaque contre le domicile d'un maire en région parisienne. Après cinq nuits de violence liées à la mort du jeune Naël, tué par un policier mardi dernier, la situation semble s'être quelque peu apaisée dans l'Hexagone. Mais les élus locaux sont une cible privilégiée des émeutiers ces derniers jours. Depuis Paris, la correspondance de Magali Homo. Un véhicule enflammé qui fonce sur le pavillon du maire de l'Aïlé Rose. L'édile n'était pas chez lui, il était à la mairie pour justement surveiller la situation. Mais son épouse et ses deux jeunes enfants étaient présents, ils ont pris la fuite. Elle s'est cassé le tibia, un cap dans l'horreur a été franchi, dénonce l'élu. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte et la première ministre Elisabeth Borne s'est rendue sur place. Je veux dire aussi à tous les élus qui peuvent être dans un désarroi avec des bâtiments publics détruits, avec y compris des installations pour accueillir les jeunes cet été qui sont aussi détruites, avec des violences à leur égard, que nous ne laisserons rien passer, que nous serons aux côtés des maires. Et les exemples ne manquent pas, ici un élu pris à partie par les émeutiers au cri de « tuer le maire ». Là, une édile qui entend « c'est la maire, on va se la faire », sa voiture visée par un mortier d'artifice. Des élus obligés de se barricader dans leur mairie, des bâtiments publics également visés. Depuis mardi, 150 ont été attaqués face à ces agressions décuplées. Le gouvernement promet des mesures, notamment le renforcement des actions pénales en cas d'attaque contre les élus. À Paris, Magali Homo pour Médien. Sous-titrage ST' 501